Bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant. Aujourd'hui, sur le bateau, j'ai la chance de recevoir une superstar de l'entrepreneuriat au Québec. Vous avez plusieurs à déjà le connaître, mais pour ceux et celles qui ne le connaissent pas encore, vous allez certainement, comme moi, bien l'aimer. Évidemment, cet épisode va être drôlement inspirant. Mon nom est Charles Côté et on part le show tout de suite après ceci. Nicolas, je t'ai présenté comme étant un superstar de l'entrepreneuriat au Québec. Puis, tu me dis, moi, je ne me définis pas comme ça. Non, non, pas en tout, mais je laisse les autres me donner des beaux mots, c'est gentil. Exact, je suis vraiment content que tu sois avec moi aujourd'hui. Puis, quand j'ai décidé de commencer à faire des entrevues sur le bateau, j'ai sondé, en fait, un peu ma communauté, les gens qui me suivent. Puis, j'ai un groupe Facebook qui s'appelle « Les Drôlement Inspirés ». C'est des gens qui trippent sur la croissance personnelle et peut-être moins sur l'entrepreneuriat. Puis, je sais que tu es beaucoup connu au niveau de l'entrepreneuriat au Québec et dans la francophonie. Et ton nom est revenu plein de fois. C'est gentil, merci. Il faut que tu reçois Nicolas Duvernois à ton podcast. Donc, évidemment, il y a plein de gens qui te connaissent. On ne fera pas le tour sur toute ton histoire, sur ton site web. Je pourrais dire que pour ceux qui ne te connaissent pas encore, il y a une belle vidéo qui présente les débuts de Pure Vodka et tout ça. Ça fait longtemps qu'on a fait ça, oui. Oui, mais tu as eu un parcours très noble où tu as commencé à l'avant, les planchers de l'hôpital Saint-Justine. Puis, tu as fait un concours où vous êtes devenu la meilleure vodka au monde. Oui. Est-ce que c'était une bonne stratégie marketing de devenir la meilleure vodka au monde avant d'en vendre une bouteille? Ça nourrit le storytelling. C'est la meilleure stratégie marketing au monde que je n'ai pas voulu. J'aurais voulu dire, tu sais, toi, tu étais calculé. Non, moi, c'était plus une multitude d'échecs et de refus qui m'ont obligé à m'inscrire à cette compétition-là. Et puis, la vie m'a remercié parce que je dis souvent que la chance, ça n'existe pas vraiment. Ou que si une chance existe, c'est le meilleur ami du travail. Je crois que la chance m'a remercié pour tout le travail que j'ai fait. Et puis, on a été nommé la meilleure vodka au monde avant d'avoir vendu une seule unique bouteille. Je te dirais que ça ouvre les portes. C'est clair, ça ouvre les portes. Puis, comment tu t'es senti de te dire, OK, je ne suis pas capable de vendre ma vodka, mais je vais aller m'essayer pour un concours de vodka? Il n'y a plus une espèce d'incohérence, de sentiment d'imposteur. C'est parce que j'avais eu l'idée de m'inscrire à cette compétition-là parce qu'on venait de nous refuser à la SAQ. Et puis, je me suis dit, au Québec, on a le syndrome, c'est l'indion. Il faut que tu réussisses ailleurs avant d'être reconnu chez toi. Et puis, je me suis dit, si un sommelier italien dit que pure vodka, c'est buvable, j'étais prêt à prendre juste ça. Je me suis dit, je vais pouvoir le prendre et puis revenir ici et dire, regardez, il y a quelqu'un qui sait de quoi il parle, qui dit que c'est buvable. Là, je ne m'attendais vraiment pas à remporter. Il y avait quand même une stratégie marketing en arrière, mais tu ne pensais pas que ça allait aussi loin. Il y avait une stratégie de « on se démerde ». Le système d'aider, tu sais, débrouille des merdes. Je fais face à une porte fermée, comment je fais pour quand même rentrer? Moi, c'est toujours comme ça. Toute ma vie ou presque, je ne suis jamais rentré par la porte, mais je suis toujours rentré où je voulais rentrer. Il y a une fissure quelque part et une fenêtre entre-ouverte comme le Père Noël dans la cheminée. Moi, je crois sincèrement que quand il y a un défi devant toi, il faut que tu le contournes. Combien de personnes restent devant et ils se grattent les oreilles à un moment donné. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Il faut que tu agisses, c'est ça. Alors oui, ce n'était pas un hasard que je me suis inscrit, mais Dieu merci que j'ai eu ce réflexe-là parce que ça a quand même marqué l'histoire. Puis ça continue de nourrir le storytelling de « Hey, on est le meilleur, on a gagné ce qu'on connaît avec le monde. » Cinq fois depuis. Cinq fois depuis, avant d'avoir vendu une bouteille. Moi, c'est cette espèce de headline-là que je trouve que c'est comme « Wow, ça punche! » C'est l'histoire hollywoodienne que tu aurais voulu écrire. Exact, exact, exact. Mais ça a parti quand même d'un échec de « J'ai été refusé ». Puis moi, j'ai une phrase que je répète souvent, pour ceux qui me connaissent, ils la connaissent déjà, les gens la répètent, c'est « Ça va être curieux de voir comment ça va se retourner à mon avantage. Quand quelque chose de négatif arrive, moi j'aime ça me dire, il y a quelque chose en arrière de tout ça. Puis de produire de la vodka, si je me souviens bien, tu me corrigeras si je me trompe, c'est à partir d'un échec quand tu es parti en restauration. Mais tu as remarqué que l'alcool la plus vendue, c'était la vodka. Exactement. Tu as décidé de lancer là-dedans. Ça a parti d'un échec en fait. Mais tout mon parcours jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à des échecs. C'est fou ce que tu viens de dire là. Tout mon parcours jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à des échecs. Mais absolument, parce que, bon, moi j'étais en sport-études, et j'étais en sport-études, et Dieu merci que j'ai découvert cette passion-là, j'ai fait basketball à l'école, parce que je n'étais pas bon à l'école. Moi, je n'étais vraiment pas bon à l'école, et puis le sport-études m'a permis d'avoir, en quelque sorte, une raison de rester à l'école. Je n'aurais jamais abandonné l'école, mais tu sais, ça me motivait plus à y aller, puis ça m'a obligé à avoir un minimum de notes. Il fallait avoir 60 %, alors j'avais 60.00. Mais j'avais énormément de talent, mais pas du tout d'éthique de travail. Alors, je n'ai pas pu faire une carrière de basket, parce qu'il me manquait ce fameux « plus que les autons ». Ensuite, j'ai toujours rêvé d'être architecte, mais quand j'ai regardé la cotaire qu'il fallait pour être architecte, j'ai rapidement réalisé que je n'allais pas être architecte. Ensuite, je me suis lancé en restauration, et ça n'a pas fonctionné. Ensuite, je me suis lancé dans la vodka, j'ai été refusé au tout début. Et puis, finalement, après tous ces échecs-là, il y a une petite victoire qui est arrivée, celle de la meilleure vodka au monde, et puis ça a tout ouvert. Donc, moi, je dis toujours en blague, tu sais, moi, ma vie, c'est que je parcours d'échec en échec à la recherche d'une victoire sur laquelle bâtir. Et puis, c'est ce que j'ai fait. Puis, j'ai eu beaucoup d'échecs depuis aussi. Mais l'échec, étant un ancien athlète quand même assez de haut niveau, tu sais, ça fait partie de ta vie quand tu joues au basket ou peu importe quel sport. L'idée de perdre est normale, en quelque sorte. Donc, quand je suis arrivé en affaires, ça ne m'a pas choqué d'avoir des refus ou de ne pas réussir ce que je voulais faire, parce que j'étais comme « ah, bien, c'est comme au basket, là. Puis, la game d'après, bien, je vais tout faire pour la gagner. » « Part of the game », ça. Mais est-ce que ça fait en sorte que tu n'as pas peur des échecs? Je n'ai pas peur de l'échec. Est-ce que je fais tout pour essayer de l'éviter? Oui. Oui, c'est ça, exact. Mais tu sais, je ne cherche pas l'échec, mais je n'ai pas peur de l'échec parce que je ne me définis ni par mon succès ni par mon échec. Je me définis par le chemin que je prends puis toute l'importance de la préparation que je mets. Aujourd'hui, surtout avec mon parcours en sport-études où finalement j'avais énormément de talent, mais pas d'éthique de travail, aujourd'hui, je ne sais pas si ça existe d'avoir un talent en affaires, mais j'ai énormément d'éthique de travail. Je vais m'assurer d'aller chercher tout ce que je contrôle et le reste, ça, c'est la vie. Alors, si je lance un produit qui ne fonctionne pas, aujourd'hui, je sais qu'on a malgré tout tout fait pour qu'il fonctionne et après, ça, c'est la vie qui décide, surtout le consommateur. Oui, exact, exact, exact. Puis, lorsque vous avez lancé, pour votre cas, j'avais lu à quelque part, puis encore une fois, du Bucolégie, si je me trompe, que vous n'avez pas bénéficié de financements. Puis là, tu avais travaillé justement à l'hôpital, à laver des planchers, comme la nuit, tu faisais ça. Est-ce que c'est parce qu'on vous a refusé des financements ou parce que vous n'en avez pas demandé? Non, 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 bien, j'avais le pire portrait possible pour me lancer en affaires. Je n'ai pas étudié... Autant les banques qu'aux privés, là. Toutes, toutes. Écoute, j'avais 24 ans, j'avais un bac en sciences poétiques. Moi, je suis politologue de formation. Donc, ça n'aide pas nécessairement à avoir des connaissances sur le monde des affaires. Je suis endetté par-dessus la tête parce que j'ai ouvert un restaurant en finissant l'école, puis ça a fermé très rapidement. J'ai... Ma seule expérience de travail, c'est que je lavais des planchers dans un hôpital. Je vais voir un banquier qui m'a demandé de l'argent pour faire de la vodka. Puis en plus, c'était dans le temps où il n'y en avait pas de producteurs de spiritueux. Aujourd'hui, il y en a plus d'une centaine. Mais moi, j'étais le premier. Fait que non seulement, je ne sais pas de quoi je parle, mais il n'y a pas de comparatif. Si j'avais voulu lancer une bière, là, le gars, il aurait dit, bon, bien, il y a Moulson, il y a La Batte. Bon, OK, c'est peut-être possible. Mais s'il n'y en a pas, il y en a plein qui se disaient, bien, s'il n'y en a pas, c'est pour une raison. Bien oui, c'est parce qu'il n'y en a pas pensé à le faire, mais c'est possible. Il dit parce qu'il n'y a pas de marché. Exactement. Souvent, quand tu es le premier à quelque chose, on va dire, oui, c'est parce que quelqu'un l'aurait déjà fait, Nicolas, si c'était pas tout, ça serait un autre. Là, c'est parce qu'il n'y a pas de marché pour ça. Tant que personne n'a pas fait une première fois quelque chose, pour la majorité du monde, c'est impossible à faire. C'est fou, quand même. C'est complètement... Encore aujourd'hui, puis c'est drôle parce que, tu sais, on écoute des films ou des entrevues. C'est des gens qui vont t'écouter, puis ils vont faire, wow, c'est inspirant. Puis là, eux vont avoir une idée de quelque chose que personne n'a fait, puis ils vont dire, ah, mais c'est pas possible pour moi. Comment on fait pour passer par-dessus ça? Est-ce qu'on est né comme ça? Y a-t-il quelque chose que tu as développé? Je crois que c'est le CV de la vie, beaucoup, qui fait en sorte que tu arrives à un moment, puis que j'ai décidé d'être entrepreneur, puis grâce à mes études, grâce à comment j'ai été élevé, grâce à certaines discussions que j'ai eu des amis, grâce à ce que j'ai appris au sport, grâce à ce que j'ai appris dans les échecs, pas à jouer aux échecs, mais quand j'ai vécu des échecs, bien, je crois que ça, ça s'appelle un CV de la vie et qui te permet de former la personne que tu es et puis qui te donne un coffre à outils, puis c'est toi qui dois fouiller dedans, à droite, à gauche, quand tu te lances pour savoir comment survivre, littéralement, en affaires. Puis moi, j'ai eu énormément de chance, cependant, de la vie au tout début de mon parcours entrepreneurial et même avant, quelques semaines avant, parce que j'ai rencontré, aujourd'hui, ça fait 15 ans, je suis avec Caroline, puis je l'ai rencontré quelques semaines avant que j'ouvre le restaurant et on est tombé follement en amour et puis... Elle a vu l'échec. Et puis, bien, j'ai vécu l'échec pas à peu près bien longtemps avec elle, mais on était deux. Donc, on était comme dans une aventure. Et puis les plus beaux moments, des fois, on se repart, des fois, on revient sur le passé, puis on se disait, à un moment donné, on habitait dans un tout petit appart, un 2,5 sur Châteaubriand et Rosemont, puis c'était au plus bas de notre réalité financière, disons. Tu sais, on n'avait rien, de rien, de rien, d'un 2,5, on ne pouvait même pas le payer, le loyer, bref, c'était de la merde. Et avec un A, là, merde, c'est comme... Ouais, merde. Et à ce moment-là, on était, un, en amour, tout comme aujourd'hui, mais deux, on avait une mission. Puis on était en équipe. Ça, c'est puissant, ça, d'être en équipe. Et tu étais encore en équipe avec elle aujourd'hui. Oui, oui, oui. Puis c'est elle, d'ailleurs, qui a eu l'idée par rapport au gin. Elle a eu le nom. Elle voulait faire du gin. En mangeant de la soupe froide. Exactement. C'est quoi ça? Tu m'en sors des trucs. Écoute, nous, nos produits, nos produits ne sont pas inventés. Nos produits sont développés en raison de la vie qu'on a. Et ça faisait deux ans qu'on cherchait la fameuse recette qu'on voulait faire pour notre gin. C'était dans le temps où il n'y avait pas de gin québécois. Il y en avait un, je crois, Oungava. Et avec le gin, Romeo's gin, on se disait... Moi, je travaillais en mots-clés quand j'ai une idée. Puis moi, je voulais que ça goûte la fraîcheur. Puis la fraîcheur, pour moi, c'est le printemps au Québec. Personne au monde ne peut comprendre cette première journée où il fait 12 degrés puis on pense qu'il fait 34. Puis on est tous comme sur une terrasse, tout blanc comme neige, avec des shorts qui n'ont pas sorti. Puis je trouve au moins qu'ils sentent encore la boule à mitre. Puis ça, c'est la fraîcheur. C'est comme « Oh my God, soleil, s'il vous plaît ». Et donc, ça faisait deux ans qu'on cherchait la recette. Ça me rendait fou. Et un jour, Caro est enceinte de notre première fille, Victoria. Et puis, on est allé dans un restaurant là-bas à Cibernard. Et puis, encore une fois, pour parler de la recette avec mon bras droit, Stéphane. Et puis, je commande un tartare. Stéphane commande un tartare. Et puis, Caro, qui adore les tartares, comme quoi la vie, mais elle est enceinte. Elle ne pouvait pas prendre de tartare. Il y en a qui font plus attention. Et donc, elle a commandé la soupe du jour. Et puis, la soupe du jour, on sait la soupe du jour. Le petit secret, c'est un peu pendant tous les ingrédients que tu es prêt à ce que tu vas perdre. Le chef fout ça là-dedans. Parfait, c'est la soupe du jour. Brise pas le rêve, là, du soupe du jour. C'est la soupe du jour. Et puis, Caro reçoit la soupe du jour. Elle commence à prendre une bouchée, une morder. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait avec une soupe. On la boit, on la mange. Je ne suis pas trop sûre encore. C'est selon ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Et vous la sirotez. Et après, la première gorgée, elle a dit, Nick, il faut que tu goûtes à la soupe. Il faut que tu goûtes à la soupe. Je te jure, moi, dans ma tête, j'étais comme, appelle Ricardo, parle de la soupe. Moi, je suis rendu à... Moi, je veux un gin, OK? La soupe, c'est ma calice, tu sais. Dans ma tête, jamais j'aurais dit ça à ma femme. Et à personne, d'ailleurs. Et j'ai goûté la soupe. Et puis, ça goûtait la fraîcheur. Et puis, la soupe, c'était concombre, ranette, lavande, un peu d'amande, là, brisée dessus, un peu de citron. J'étais comme, oh my God, on prend ces six botaniques-là, ces six ingrédients-là. On va voir notre médicillateur. On lui dit, fais-moi un gin avec ces ingrédients-là. Sans lui dire, ça venait d'une soupe, parce que là, il m'aurait... Déjà qu'il pensait, j'étais fou. Là, j'étais comme, hey, j'ai mangé une soupe, fais un gin. Alors, il a pris ça. Deux, trois tests plus tard, deux, trois semaines plus tard, boum, on avait notre gin. Tout ça grâce à une femme en scène qui était obligée de prendre une soupe. Comme quoi, la vie, tu vois, ça se... Tu sais, dans ton plan d'affaires, bon, je vais mettre une femme enceinte, je vais lui faire manger de la soupe, tu sais, ça n'existe pas. Il n'y a pas ça. C'est la vie. Puis ça, c'est puissant. C'est très puissant. Il faut que tes yeux soient ouverts en tout temps. Oui, bien oui, oui, oui. Parce qu'il y en a plein qui auraient vu la soupe passer, là. Tu sais. Oui. Puis après, ils seraient dit, ah, je n'ai toujours pas trouvé la recette, Christ, tu viens de la manger, la recette. Oui. Mais c'est parce que, tu sais, le monde, souvent, ils sont... Puis ça, c'est un défaut de l'entrepreneuriat puis de certains entrepreneurs, tu sais. T'es on 24 heures sur 24, tu sais. C'est comme 24 heures sur 24, tu sais. Tu te lèves pour faire pipi les deux heures du matin. Oh my God, l'idée du siècle, tu sais. Ah, c'est ça. Tu mets des petites lumières sur le bol pour être sûr de bien viser. Ça t'arrive ici. Ça t'arrive ici, des fois, moi. Parfois, je me couche. Et là, ça fait 15h qu'on est dans le lit, ma conjointe et moi. Puis là, je me lève d'un coup. Puis elle fait, qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais écrire. J'ai une idée, là. Il faut que je la mette sur papier parce que c'est l'idée du siècle, là, de comme, il faut que je fasse ça, là. Mon surnom dans la chambre à coucher, et ça, c'est la scoop, c'est M. Post-it. J'ai des Post-it à côté de mon lit dès que j'ai une idée. Parce qu'il faut que je l'écrive, sinon, je vais y penser. Puis je dormirai pas. Puis si j'ouvre mon téléphone pour me l'envoyer, je suis très technologique, mais j'essaye de pas me technologiser la nuit, là. Moi, j'ai pas de téléphone dans la chambre. Ah, t'es fortement. Ah non, je suis pas rendu là, là. Non? On se calme, on se calme. J'ai commencé avec un Post-it. Et puis moi, j'ai des Post-it. Il y a des nues, là, il y a 15 Post-it. Mais un mot, une idée. 15 Post-it? Ah oui, facile. OK, là, tu me bats, là. Mais c'est des mots, hein? C'est des couleurs, c'est des trucs. Des fois, juste, tu sais, je pense à quelque chose, j'écris bleu, puis je... Oui, 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 oui. C'est aussi à te retrouver de... OK, oui, ça, 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 puis ça. Oui, oui, oui. Puis tes idées, comment... Parce que t'es clairement quelqu'un de créatif. Oui. Moi, la créativité, j'ai de la difficulté à la provoquer. Il faut, justement, que je vais en promener un bateau, je vais en prendre une marche. Puis là, il y a une idée. Puis là, je plonge dedans. C'est comme... Si je le sens, il y a comme un flot, là, dans la créativité où là, quand tu le sens, là, tu plonges dedans. Puis là, tu écris, ou là, il y a des idées qui arrivent. Mais si je m'assois puis je fais, OK, là, aujourd'hui, c'est ma journée créative. Ah non. Est-ce que ça ne vient pas, là? Non, 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 non. Mais moi, je la provoque pas, mais je la nourris en permanence. Comment? Je suis quelqu'un de très curieux. Et puis moi, je crois que c'est la curiosité qui nourrit la créativité. Je suis épuisant, là, à suivre. J'écoute énormément de balados sur tous les sujets et leur contraire. Je lis énormément. Je parle à du monde. Bon, le monde me reconnaît quand même beaucoup. Hé, je peux parler, là, des fois. 20-30 minutes, une personne au coin de la rue juste parce qu'il me parle. Il veut jaser, oui. Puis là, il a dit quelque chose. C'est comme... Ah, t'as managé? J'avais pas vu ça comme ça. Parce que, tu sais, toi, t'es une personne. Mais quand tu parles à d'autres personnes, tout d'un coup, tu doubles. Ouais. Puis quand tu parles à 200 personnes, man, c'est ça la puissance d'être présent. Je le paye en temps, de mon temps, là. Mais, tu sais, moi, le chauffeur de taxi, moi, je suis le client fucking chiant qui parle tout le temps. Alors, c'est quoi le trajet que vous faites le plus souvent? Puis ils répondent à un truc, puis t'es comme... Ah, ouais? Tu sais, comme... Puis après, quand je suis en voyage, je suis posé la même question au chauffeur de taxi, là. Puis le serveur, tu sais, c'est comme... C'est quoi que le monde dit? Tu sais, comme le plat le plus souvent vendu, mais oui, mais le moins vendu. Mais pourquoi il est encore sur le menu? Tu sais, comme toutes des affaires comme ça. D'ailleurs, la soupe, à la Brasserie Bernard, parlant de menu, est devenue une soupe régulière et elle s'appelle la soupe Romeo. Non! Non, non, non. C'est le premier sujet. parce que ça me fait rire de voir des fois le clash de quelqu'un qui n'a pas le goût de parler. Non, non, mais je peux comprendre, par exemple. Puis toi, qui alimente, tu sais... Je comprends les... Mais t'es pas un casse-couille non plus, là. Non, pas du tout, pas du tout. Moi, je comprends quand la personne veut la paix. OK. Ça m'arrive aussi, des fois, moi, à être moins volubile, mais c'est clair que je maximise la chance que j'ai d'être devant. Tout à l'heure, je te demandais si tu pêchais. C'était une question d'environnement. Oui, oui. Et je ne suis pas un pêcheur, mais à un moment donné, un de mes amis m'a invité une journée de pêche avec un de ses amis aussi qui est... Tu sais, il y a 18 cannes à pêche, un affaire de fou. Maintenant, on a parlé pendant 8 heures de pêche. C'était une discussion savoureuse et j'ai tellement appris. Le trois-quarts, j'ai oublié. Ce n'est pas grave. J'ai appris un quart et ça, je le mets dans mon sac à dos. Puis, je suis sorti plus intelligente à cette journée-là. Puis, moi, je suis en perpétuelle recherche du perfectionnement personnel pour moi. Et ça passe par aussi nourrir cette curiosité qui m'aide à être créatif, qui, trois ans plus tard, me dit « Hey, un jour, j'ai fait de la pêche, là. » Puis, je me rappelle que, boom, puis là, c'est comme ça que tu as l'idée. C'est très hot. Et on parle d'être créatif. C'est bon quand tu rencontres des gens, justement, qui peuvent te donner des idées. Mais tu rencontres des gens aussi parce que tu es connu. Est-ce que parfois, tu aimerais ça ne pas être connu pour plus avoir une certaine tranquillité? Ou le Nicolas Duvernois, comme qui passe à la télé, la radio, les journaux, Internet, comme on voit ta face souvent. Oui, oui. Ça fait que c'est clair que le monde te reconnaisse. Oui. Est-ce que, de temps en temps, puis je suis certain que c'est comme « T'aimes les gens, puis tu t'arrêtes pour les saluer. » Mais est-ce que, des fois, tu fais comme « Ah, soir, ça serait cool que personne ne sache qui. » Non, jamais. Parce que c'est... Les personnes qui viennent me voir, je le prends comme un privilège. C'est des personnes qui respectent ma démarche, qui respectent ce que je fais. Ils sont 120 % tout le temps extrêmement polis, même s'ils ne sont pas d'accord avec moi. Ils sont gentils et polis. Mais tu n'as pas de haters. Tu n'as pas des gens qui te détestent. Non, parce que c'est ton choix de ne me suivre pas. Je n'oblige rien. J'aime beaucoup le monde. Où j'aimerais ne pas être Nicolas Duvernois, la personne connue, c'est qu'il y a des vérités de la société qu'on devrait plus souvent dire. Est-ce que j'ai envie de mettre ma main dans le sac de crabe? Même si je suis convaincu à avoir raison, des fois, je trouve que... Moi, je suis un politologue. Et puis, surtout... Puis, je suis passionné de politique. Puis, politique en tant que gestion d'un État et non en tant que... Hey, j'ai une idée. Puis, politique partisane. Des fois, ça m'énerve. C'est moi, j'étais le premier ministre de Ferret. Fait que... Non, quand ça m'arrive, j'appelle les amateurs de sport puis je chiale sur le sport. Là, tu sais, c'est comme... Ça passe comme ça. Ouais. J'aimerais des fois pouvoir... Bien, non. Des fois... Moi, je suis moitié... Je dis moitié-moitié, mais je suis 100 % des deux. Mon père est français, ma mère est québécoise. Puis, ce que j'adore en France, c'est qu'on peut s'ostiner avec des bons arguments. Ouais. Puis après, prendre un petit apéro puis c'est cool, tu sais. On ne s'engueule pas, on ne s'insulte pas, on ne diminue pas, on ne fait pas des menaces de mort. Tu sais, on a le droit de ne pas être d'accord. Ici, c'est beaucoup moins le cas, donc. Mais c'est pour ça que certains Québécois qui vont en Europe vont se dire « Hey, je t'atterris à Paris, je me suis obstiné avec un Parisien, as-tu son nom, son bail ? » Non, non, non. Lui, il n'a aucune rancune envers toi, tu sais. On va t'envoyer chier qu'un sourire. C'est ça. Mais toi, tu gardes ça en-dedans. Parce que là... Tu es culturel ou... Bien, je crois que c'est l'amour de la langue aussi où ils ont beaucoup de vocabulaire, hein. Alors, ils aiment... Moi, j'écoute beaucoup d'émissions françaises. Puis, tu sais, il y a quelqu'un au Québec, Mathieu Boccoté, qui est une véritable star là-bas. Ah oui. Et... Qu'on soit d'accord ou pas, moi, je regarde le sportif de la langue en combat, disons, là. Un débat, là. Puis là, j'étais comme « OK, wow. » Ça, c'est cool. Mais t'es tout dit avec son vocabulaire. Chaque mot que tu connais est un poids que t'amènes. Parce que pendant que tu penses à ce que tu vas répondre, mais imagine la puissance du vocabulaire. C'est-à-dire que tu vas gagner cette jude verbale. Puis ici, c'est moins... Aux États-Unis, il y a des... Dans les écoles, il y a des équipes de débat. Oui. Tu sais. En France aussi. Ici, non. Puis pouvoir s'exprimer, pouvoir utiliser le bon mot. Tu sais, s'il y a un synonyme, c'est que ça ne veut pas dire nécessairement la même affaire. Tu sais. Et je trouve que ça nous manque aux Québécois souvent de pouvoir dire ce qu'on pense parce qu'on n'a des fois pas le bon mot pour dire ce qu'on pense. Puis des fois, on ne préfère rien dire alors. Absolument. Je suis comme, non, man. S'exprimer, c'est la plus belle des richesses. Tu sais, il y a des pieds, tu n'as pas le droit de parler. Ici. Là, tu peux. Tu peux. Puis... Et ça se pratique parce que... Ben oui. Sans vouloir parler nécessairement de tout ce que je fais, moi, j'ai des formations où on enseigne la communication et qu'on fait des exercices de débat justement pour qu'avec nos étudiants, puis souvent, un des exercices, on en a plusieurs, mais un que j'aime particulièrement, c'est qu'on pose des questions sur... Mettons, sur un sujet, toi, tu es-tu oui ou non, blanc ou noir? On fait parfait, puis on prend deux personnes qui, mettons, la personne est blanc, l'autre noir, pense oui, pense non pour un sujet X. OK, maintenant, vous devenez l'autre personne et vous devez argumenter contre. Fait que je ne suis pas ou contre vegan. Oui. Puis là, tu dois rentrer dans ton rôle même si tu es le plus carnivore des carnivores. Et là, ce que ça devient intéressant, c'est que les gens se disent « Mais juste ça, puis c'est simple, c'est simple, on en fait plein, mais ça, c'en est un. » Les gens se disent « C'est le fun de... » Là, je dois penser comme l'autre, donc là, maintenant, je le comprends. Donc, si je suis dans un débat ou juste une discussion à la table, je vais être capable de pouvoir me positionner en étant « Je comprends ce que personne ne dit. » Donc, dans mon argumentation, je ne serai pas juste dans de l'attaque. Je ne serai pas de l'attaque personnelle. Je vais rester sur le sujet. Puis c'est vrai, moi, je me suis beaucoup inspiré beaucoup plus des débats politiques en Europe qu'ici au Québec parce que je trouve que dans leur vocabulaire, ils ont quelque chose qui... Ils poussent ça beaucoup loin puis là, tu vois, une rhétorique comme... Et puis, le débat qui est des fois perçu ici comme un combat est justement fait pour éviter le combat. C'est ça. Parce que si tu arrives à t'exprimer puis à comprendre ton adversaire, même si tu n'es pas d'accord avec, OK, je te respecte. Moi, je suis vegan. Toi, tu manges des animaux. Correct, tu sais. Oui. On est d'accord d'être en désaccord. Mais quelle beauté. Ça, je trouve ça tellement, tellement le fun. Si tu es toujours d'accord avec les autres, ça s'appelle la Corée du Nord. Tu sais. On est tous d'accord avec lui, là. Non, non, non. Il n'y a pas de COVID là-bas. Non, 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 non. Mais tu sais, c'est comme... Non, c'est beau le débat. Mais bref. Je ne veux même pas pour qu'on parle de ça, mais bref. Mais on aime tous les deux la langue et ça t'a amené à écrire trois livres. Oui. Moi, j'ai lu dernièrement le dernier que tu as fait, Réussir son télétravail, que j'ai demandé à tous mes employés d'acheter. Génial, merci. Parce que nous autres, toute notre équipe travaillent en télétravail. Puis on n'a pas l'intention prochainement d'avoir un bureau, choix personnel, mais... Ça a révolutionné la méthode. Et ça aussi, ça a été une idée qui t'est sortie comme de... Écoute, entre l'idée et le lancement de ce livre-là, je crois que c'est trois semaines, 300 pages, je me suis entouré d'experts, parce que je voulais comprendre mon échec. Encore une fois, ma plus grande force, c'est mes échecs. C'est parce que j'ai compris que si je les analyse, puis je les comprends, puis j'en tire des leçons, non seulement je peux aider les autres grâce à mon échec, mais je ressors plus fort. Oui, c'est ça. Puis j'ai découvert ce livre-là, j'ai eu l'idée de ce livre-là en tournant Deux filles le matin. Je suis en train de tourner Deux filles le matin, puis il parlait de télétravail. C'était en plein milieu de la pandémie, la première année. Et puis, il y a un psychologue, il y a moi, il y a deux, trois autres personnes l'invitées. Et puis, je réalise que finalement, il n'y a pas un chat qui comprend vraiment toute la réalité du télétravail. Il y avait le psychologue qui comprenait le côté psychologue. Il y avait l'ergothérapeute ou physiothérapeute qui comprenait tout le monde a mal au dos. Mais personne n'avait comme, pour l'épais, comme moi, je ne suis ni un ni l'autre. Moi, je suis juste le dude qui avait l'habitude de toujours être debout bureau, d'aller parler au monde. Puis là, je me retrouve dans un sous-sol. Avec moi, j'ai raté le télétravail cinq ou six ans avant la pandémie où, quand on a fait faire refaire notre maison, avec ma femme, on a dit deux choses à l'architecte. Un, on veut un concept air ouverte. Pas de bureau parce qu'on veut séparer la maison de nos bureaux. Concept air ouverte, trois kids, tu n'entends rien. Ça ne l'existe pas. Et pas de bureau. Bravo, Nick. Bravo. Je suis en dessous des escaliers pour le sous-sol. Je suis comme, man, seul avec ma solitude. Alors, j'ai voulu essayer de le comprendre et puis c'était une bulle au cerveau comme ça. J'ai laissé un message à mon éditeur transcontinental. J'ai dit, j'ai l'idée du siècle, mais à peu près trois fois par jour, je lui ai laissé ce type de message-là. Fait qu'il me rappelle encore, comme quoi il croit encore à l'idée du siècle. Et je lui ai dit, on va faire un livre sur le télétravail. Il a dit, est-ce que tu connais ça? Je lui ai dit, non, justement. Je veux l'apprendre. Exact. Puis il comprend que moi, j'aime bien le contraire de ce que je suis. Fait qu'il a dit, parfait. Il dit, il y a un seul problème. On est genre, écoute, le 18 novembre, puis il faut que ce soit avant Noël. Je suis comme avant Noël, genre Noël, Noël ou Noël, tu sais. Il dit Noël, genre 30 jours. Pas LLE, là. Noël, elle. OK, OK. J'ai, pendant deux semaines, j'ai fait ça non-stop. Puis ça presse. Écoute, ça a pris trois semaines de faire le tout. Record du monde. Che Guevara, il disait, soyons réalistes, exigeons l'impossible. J'aime ça. C'est une espèce de contraste. Et puis, tu me donnes un défi. Si j'accepte, bien entendu, je vais tout faire pour le réussir. Moi, pas parce que je ne veux pas perdre, c'est que j'aime le défi. Mais c'est encore un autre bon storytelling de, écoutez, j'ai écrit un livre, pas parce que je me prétends être un expert. je suis un perdant donc de ça, de ce sujet-là. De bien des sujets. Et je m'entoure d'experts. Et vous avez ça parce que moi aussi, je vais apprendre là-dedans. Par contre, ça t'a aidé, justement, puis si tu n'as pas fait ça pour faire de l'argent avant d'un livre, de ne pas payer un livre. Mais je veux dire, est-ce que tu es d'accord avec moi que c'est encore une fois un bon storytelling puis un bon marketing de jouer le gars, jouer le gars. Ce n'est pas jouer parce que c'était ça, mais je trouve ça beau. Je trouve ça beau de comme, hé, mais moi, je ne suis pas l'expert. C'est comme, je vous livre quelque chose parce que moi, je voulais apprendre et je veux partager. Moi, je suis un entrepreneur. Je ne suis pas un entrepreneur dans la production de produits alcoolisés. Je ne suis pas un entrepreneur dans... Écoute, je fais ta moindre affaire, je ne sais plus ce que je fais, mais bref. Je suis un entrepreneur. Moi, il y a une idée, je veux la faire. Les lingettes, les désinfectantes qu'on a fait, le purel, dans une autre vie, j'ai fait le jeu des recettes pompettes, le ci, le ça. Moi, j'ai une idée, il faut que je la fasse. C'est le pot de mes bras qui décide. Le plan d'affaire le confirme, mais le pot sur mes bras, quand il est debout, le plan d'affaire, il est mieux d'être nul parce que je vais le faire. J'y crois énormément. Donc, non, ça, c'est moi, c'est... mais j'aime ça. Je suis un généraliste, je ne suis pas un spécialiste. Je préfère de loin savoir 1 % de 100 sujets différents que 100 % d'un seul sujet. Donc, il y a quelque chose qui m'intéresse, ça devient très rapidement une passion parce que je lis, je parle au monde, je découvre, puis à un moment donné, c'est comme ça que tu as une idée. Puis d'ailleurs, quand tu te lances dans une business que tu ne connais rien, c'est là où tu as le plus de chances de succès. Parce que... t'es naïf. T'es naïf, puis t'as une grande chance d'innover parce que tu ne sais pas comment faire. Avoir lancé de la vodka en ayant travaillé pour un autre groupe de vodka, j'aurais... Voulu dupliquer. Dupliquer, avec moins de budget, pas d'équipe. Tandis que là, moi, à un moment donné, je me rappelle très bien le matin, je me réveille, je réveille Caro, je suis comme, fuck, on achète ça où, des bouchons? Tu sais, tu ne vas pas au Carrefour Laval puis il y a un magasin de bouchons à côté d'Ardennes, là, tu sais. Fait, tu sais, c'est comme, il faut que tu découvres, il faut que tu cherches. Un entrepreneur, c'est un enquêteur. Il a besoin de trouver la réponse à sa question. Et donc, c'est ça. Et puis, pour venir à l'échec puis à la force de l'échec puis que souvent, mes idées naissent d'un échec, je crois que si les coachs, les bons, là, pas tout le monde est coach, là, si les coachs ne partageaient que leurs échecs plutôt que comment réussir, ça donnerait les meilleurs résultats. Parce que, bon, réussir, c'est une multitude de moments dans ta vie, de décisions que tu as prises qui, beaucoup, tu ne peux pas le prévoir. C'est-à-dire que l'échec, tu peux tout le raconter, tu le connais tout. Fait que tu peux le disséquer où tu as fait l'erreur. Hé, c'est fou ça, savoir, c'est où tu as fait l'erreur. Man, c'est ça que tu veux savoir avant de te lancer en affaire. Quelle erreur ne pas faire et pas, je veux réussir. Qui se lance en affaire pour ne pas réussir? Non, explique-moi comment réussir dans mon projet. Donc, puisque tu es généraliste, est-ce que tu as développé ou tu avais déjà une grande capacité de déléguer? Oui, moi, je délègue énormément. Quand j'ai confiance en quelqu'un, je délègue énormément. Et une de mes plus grandes forces, je crois, c'est de m'entourer de spécialistes. J'ai des pros au bureau, quand même une grande équipe. Et puis, sincèrement, parlons de ma garde rapprochée, mais tout le monde, ma garde rapprochée, c'est tous des parcours déjà atypiques. Moi, je parle souvent de ma directrice marketing, Annick, qui a fait pharmacologie. Je parle souvent de mon bras droit, Stéphane, qui a fait des études pour être prof de gym. Moi, j'aime... Si une pharmacologue devient directrice marketing, c'est qu'elle en mange. C'est que c'est sa passion. Ce n'est pas sa job, c'est sa passion. Et donc, moi, ça me donne tous les bons signaux que cette personne-là, elle va arriver avec des idées folles qu'on fait au quotidien au bureau. Puis, j'aime ça. Non, je suis très fier de mon équipe. Je suis très fier d'avoir pu atteindre un niveau où j'ai une très belle équipe puis où j'ai confiance en cette équipe. Tout à fait. Puis, vous avez atteint un très bon niveau. Comment tu vois les prochaines années par rapport à ce que tu fais? Est-ce que tu es dans un genre de planification pour stabiliser ou toujours une croissance ou... Je sais que je vais avoir d'autres idées, donc je ne veux pas trop figurer. All of the above. C'est complexe. Depuis deux ans, on va très bien, mais c'est complexe. Ça a totalement changé nos méthodes de faire, notre modèle d'affaires. On est deux, trois jours au bureau plutôt qu'avant. On était tout le temps ensemble. Il n'y avait jusqu'à tout récemment pas d'événements. Ça a été super complexe à repositionner. Pas repositionner le bateau parce qu'il a continué à avancer puis on a eu des belles années, mais il fallait que tu aies ta ceinture de sécurité. C'était la folie furieuse. Et puis changer nos méthodes de travail puis juste de prévision puis un exemple qui a l'air anodin, mais qui change tout pour nous. Les canettes avant, on pouvait les avoir en six semaines, maintenant, c'est huit mois. Ce n'est pas la même affaire. Non, non, non. Léger détail. Léger détail. Cash flow wise et tout. Fait que les prochaines années, c'est clair qu'on continue la croissance. On a de très fortes croissances depuis plusieurs années. On a beaucoup de produits. On vient de faire une acquisition aussi dans le domaine de la microbrasserie sans alcool. Les produits sans alcool, il y a un an, je n'en avais pas un à vendre. Aujourd'hui, c'est peut-être 20 % de notre portfolio puis de nos revenus. Fait que tu sais, est-ce qu'un jour, on va être une compagnie 100 % de jus d'orange? Peut-être. Je suis un entrepreneur. Je ne suis pas un entrepreneur qui ne fait que de la vodka ou du gin. C'est celui. Je suis passionné par ce que je fais. Mais ce qui me passionne surtout, c'est le moment entre l'idée dans le lit avec ma femme puis de dire « Hey, qu'est-ce que tu penses de cette idée-là? » À, on le dévoile sur les réseaux sociaux, disons. T'es comme « Wow! » Tout ce, souvent, c'est quoi? Deux ans? Ce deux ans-là, c'est ça ma paye. On travaille sur un projet que personne ne connaît, personne ne sait. Ça va être une bombe atomique. Ah non, ça, c'est le fun. C'est excitant, ça. Et comment tu vis ça quand tu vois quelqu'un avec une, mettons, de tes canettes dans les mains? Tu te promènes et tu vois quelqu'un. Oui. Extrêmement privilégié. Écoute, le monde travaille. Tu n'as sûrement déjà vu. Tu penses à… Oui, oui. Il y a quelqu'un… Dernièrement, j'ai quelqu'un qui parlait de mon podcast puis qui me demandait les invités et il me dit, je vais te dire toi parce que je ne veux pas donner les prochains, mais je vais recevoir Nicolas Divermont, tu avais confirmé. Puis il me dit, je ne connais pas. Ce que tu bois, c'est ça, c'est à lui. Ta version liquide. Il me met ta… Ah oui, oui, là, je sais qui. Comment toi, tu vis ça? C'est ça, c'est un privilège, un rêve. Quand tu vois quelqu'un sachant qu'il faut travailler pour gagner sa vie, sachant que ce n'est pas toujours évident les conditions de travail ou que cette personne-là décide de prendre ce montant X de dollars qui l'a travaillé, qui l'a mérité puis qui te fait un geste de confiance. C'est un geste de confiance, acheter quelque chose. Wow, tu sais, c'est comme… Et cette confiance-là. Je suis gêné, moi. Elle a l'ISACU, tu sais, quand je vais à l'ISACU, souvent, je vais aller… Puis je suis gêné, là. Fait que là, je prends une photo du chariot, tu sais, tout caché, là. Tu sais, je fais semblant de parler puis il y a une photo. Puis là, bien, j'envoie ça à ma femme. Je suis comme, oh my God, oh my God. Caro est comme, présente-toi. Je suis comme, non, oui, ça. Non, 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 je n'ai pas envie, là. Tu n'es pas cette personne-là qui veut comme tout. Non, non, j'ai déjà assez de monde qui viennent me parler puis moi, déjà, que je suis très volubile. Je suis gêné, on dirait. Tu sais, parler devant 15 000 personnes, aucun problème. Aller voir quelqu'un pour dire, hey, merci beaucoup, moi. Ça me gêne. Ouais. S'il m'écoute, là, merci x 1000. C'est très… Mais c'est sûr, ça doit être le fun à vivre. Puis d'ailleurs, par rapport au jean, j'ai lu tout dernièrement que tu as passé dans le Forbes magazine. Ouais. Qui ont… Félicitations. Merci, merci. C'est comme une médaille d'or olympique pour un athlète. Pour un entrepreneur, être dans le Forbes, c'est intense. C'est très hot. Pour les gens qui ne savent pas, là, le Forbes magazine, c'est très cool. Je me suis l'incé plusieurs fois. Puis en plus, je suis très content. Le mois de mon entrevue, c'était l'article le plus lu. Ah. Ouais. J'étais fier, pas pour moi, j'étais fier de… Moi, je lavais les planchers à l'hôpital de Sainte-Justine. Moi, c'est ça ma base. C'est ça mon… Mais tu reviens souvent à ça, d'où tu pars. Ça m'a tout donné. Ça m'a tout donné. Tu sais, tu laves les planchers dans un hôpital que je suis né d'ailleurs, que mes trois enfants sont nés. Mais j'ai déjà travaillé un 15 octobre dans la salle d'accouchement à laver les planchers. Et moi, j'étais né un 15 octobre 1980. Peut-être pas dans cette salle-là, mais dans le département au 4e et 9. Et donc, c'est des beaux moments. Et travailler dans un hôpital, surtout pour enfants, je te dirais les autres aussi, mais tu sais, moi, là, bon, c'est compliqué. Ça fait deux ans que j'essaie de m'autofinancer avec Caro, bla, bla, bla. Là, tu vois un kid de trois ans qui n'a pas de cheveux. OK, ma vie est fucking belle. Ça te ramène sur Terre en temps d'arroise. Ça m'a énormément aidé. J'en suis convaincu. Dans la résilience du processus. Juste accepter le fait. Et puis, dans les hôpitaux, c'est très hiérarchisé, là, tristement. Et puis, tu sais, le laveur de plancher, souvent, il est en dessous même de la poussière, là, tu sais, dans la hiérarchie. Tristement, quand on voit à quel point ils sont importants. Puis, je suis très fier. Ex-laveur de plancher, quoique je les lave encore des fois au bureau. Quand je pète ma coche un peu, je passe l'avant parce que ça me fait du bien. L'autorossource. L'autorossource. Et j'ai beaucoup aimé cette job-là. Autant, tu sais, dans ma tête, c'est très organisé, désorganisé pour certains, mais moi, je me retrouve là-dedans. Mais autant, j'ai besoin que ça soit propre et rangé. Mon bureau, les livres sont en ordre alphabétique. Ça me rassure. Alors, laver les planchers, je crois que c'était une manière de me calmer aussi parce que j'aime ça quand c'est propre. Dieu sait que c'est le fun quand c'est propre. Surtout quand tu le fais pour une chambre d'une dame qui vient d'accoucher ou un enfant malade. Tu es comme, hé, ta vie est déjà complexe. Moi, je vais te rendre ça propre. Puis, beau. Je range la chaise. Je la mets droite. Une chaise pas droite, ça n'a pas raison de vivre. Fait que, tu sais, tu comprends, ça m'a beaucoup aidé. Puis, ça m'a beaucoup marqué. Puis, c'est de paye en paye qu'on a autofinancé cette entreprise-là. C'était tout, là. C'était tout pour mon parcours. Mais un peu plus tard, est-ce que vous avez réussi à aller chercher du financement? Oui, par la suite, oui. Des investisseurs? Puis, au fil des années, oui. Oui, oui, oui. Parce que là, il y avait une crédibilité de bâti. Donc, là, vous avez pu... Exactement. Le succès est là. Le monde te coït, tu te rappelles, finalement. Tu te rappelles de la fois! Fait que... À un moment donné, l'argent devient un peu un problème. Ça devient toujours un problème différent parce que, tu sais, c'est juste qu'il y a plus de zéro. Mais, tu sais, la réalité est la même. C'est la même discussion, en fait. C'est la même discussion. Avoir une marge de crédit de 10 000 ou une marge de crédit de 10 millions, c'est juste le chiffre qui change. C'est presque la même démarche. Parce que si tu demandes une marge de crédit de 10 millions, c'est parce que tu as un parcours avec ton banquier qui justifie ce montant-là. 10 000, tu peux arriver de nulle part et le demander, tu sais. Puis, Roméo's Gin, dans Ford Magazine, il parlait de 21 millions en vente... Pour notre division de gin, c'est quand même hallucinant. C'est le gin le plus vendu au Canada, quand même. C'est... Non, non, c'est hallucinant, le Roméo's Gin. Tu sais, on a beaucoup de produits, on a une trentaine de produits, mais celui-là, c'est... Ça ne s'explique pas, là. C'est... C'est fou à quel... On vend au Japon, là. Tu sais, c'est comme... Ah, oui! C'est fou. Combien de pays? C'est une douzaine de pays, à peu près. Surtout Roméo's Gin, je te dirais. Puis, Vodk, aussi, un peu. On a d'autres produits qui sont plus locaux. Ou d'autres gammes, comme nos canettes, tout ça, c'est plus local. Ou canadien, disons, là. Chose qui m'a... qui m'a vraiment inspiré, parce que c'est beau, là, tu sais, le parcours hockey. Là, on lave des planchers, on part pour Vodk, puis là, tout ce beau build-up-là va bien. Et là, on pourrait se dire, bon, parfait, le gars, ça roule sur des roulettes, c'est facile, tout va bien. On le sait, bon, que c'est pas nécessairement facile, mais bon, ça va bien. Là, arrive la fameuse pandémie, et tu décides de te... pas juste sortir un livre, mais de te recycler, de respirer ton affaire en créant des produits sanitaires. Oui. Oui. On a tous eu la même réalité au tout début de la pandémie, puis je trouvais ça quand même assez spécial qu'on ait pas assez de produits pour le Québec. Parce que t'as vu qu'il y avait une demande. Il y avait une pénurie, surtout. Il y avait une pénurie pour avoir ça. Et puis nous, c'est au tout début, 5-6 jours après le début de la pandémie, j'ai fait le déclic, je me suis dit, ah, je savais même pas si c'était de l'alcool, moi, le Purell. Tu sais, j'étais pas vraiment consommateur de ça avant. Vraiment, c'est toi qui me l'as appris, là. Parce que c'est qui qui achetait avant du Purell puis regardait les ingrédients, tu sais? C'est comme, ça désinfecte ou pas, là, tu sais? Est-ce que lui, il pue ou il s'en bat? Oui, c'est ça. Mais même avant, ça sentait juste tout bon. C'est ça. Puis avant, bien, tout comme maintenant, je me lave les mains du savon, point final. Exact. Mais quand j'ai réalisé que c'était de l'alcool, man, j'étais comme, je peux pas rien faire. En plus, Sainte-Justine était à sec. Les SAQ étaient à sec. C'est deux partenaires, en quelque sorte, Sainte-Justine fait partie de ma vie. Puis les SAQ, c'est nos partenaires extrêmement importants pour nous. Donc, j'ai eu l'idée de développer une recette, plusieurs recettes d'ailleurs, mais de développer du désinfectant pour les mains. Et puis, quelques, dix jours, entre l'idée et notre premier envoi, mais là, il faut trouver des bouteilles, trouver des, imprimer des, faire des étiquettes, imprimer des étiquettes, trouver la recette, avoir l'approbation par Santé Canada, acheter des ingrédients. Tu sais, c'est pas le même, comme en dix jours, encore une fois, c'est comme le livre. C'est fou, là. Puis on a réussi à envoyer ça. Notre première production, c'était de 4 000 litres, 2 000 litres à Saint-Justine, 2 000 litres à la SAQ. Et puis, on a fait des millions de lingettes désinfectantes aussi au fil des mois qui ont suivi, encore une fois, une demande d'un de nos partenaires qui étaient dans la merde. Puis quand je vois quelqu'un qui est dans la merde puis que je pense que je crois que peut-être que je peux aider, je suis le genre de gars que j'arrive. Ouais. Fait que, puis quand j'ai une idée, bien là, il faut que ça se réalise. Fait que là, c'est la finesseur. on s'est réveillé. Puis écoute, 1 000 litres de désinfectant pour les mains. C'est gros, là. C'était énorme. On était 2 avec Pierre-Alexandre, Magali aussi au bureau qui nous a beaucoup aidés, mais on aurait dû être 20. On était 3. Faire ça, je n'osais pas déranger mon équipe parce que... C'est que la division alcool et spiritueuse. C'était comme, on a lancé 6 produits pendant la pandémie, mais nous, c'était déjà prévu en avance. Ouais, exactement. Ça faisait partie. Ça faisait partie. Fait que là, je pouvais... Ils étaient déjà... C'était compliqué pour eux, lancer des produits, genre, ouais, tout refaire nos plans, en rétro-pédalant. Puis là, j'ai des commandes de 18 roues de désinfectant, des vannes de 18 roues remplies, genre... Puis c'était juste des services essentiels. Si c'était pour un magasin de chaussures, disons, bon, j'aurais dit non, mais là, c'est un hôpital qui t'appelle. Ouais. Je me sentais de chiffre de... Ah non, on ne va pas le faire finalement. C'est une motivation de plus. Fait que, ouais, c'est ça. En vendez-vous encore? Non, 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 non. Fini, le seul. C'était vraiment le temps d'un moment, quelques années, mais ça a duré presque un an. Et pendant ce temps-là, par curiosité, c'était-tu plus payant vendre ça ou de l'alcool à l'alcool? Non, bien, c'était moins payant. Nous, on n'a pas fait une scène avec ça. On a même perdu de l'argent parce que j'ai refusé monter le prix. Moi, c'était le prix que c'était avant la pandémie qu'on le vendait. Je t'avais entendu parler de ça par rapport au prix que t'aurais pu vendre plus cher. J'aurais pu faire une fortune. Et pour... Qu'est-ce qui t'arrêtait de ça? Je sais que je n'ai rien contre l'argent. J'aime l'argent. Mais j'aime l'argent fait humblement et fait méritoirement. Et là, tripler le prix du désinfectant pour les mains quand c'est un hôpital qui... Le staff des hôpitaux travaille comme des chiens, surtout, tu sais, de ces dernières années. Oui. C'est pas moi. Et ça, c'était instinctif. Ça n'était même pas passé dans l'esprit de faire comme « Ouais, peut-être qu'on pourrait... » Impossible. C'était trop un bris de valeur de faire ça. De l'entreprise aussi. J'aurais dit à mon chef de finance « Ok, ça va être trois fois le prix. » Il aurait cru que je suis un trou de cul et qu'il aurait eu raison. C'est comme, man, c'est une crise. Ouais. Si ceux qui peuvent se permettre d'aider n'aident pas, on est dans la marde. On va se le dire. Tu sais, non. Non, non. Moi, c'est... Condition sine qua non. Mais c'est un bon geste. Mais de l'autre côté, est-ce que tu vivais bien avec le fait que pendant la pandémie, des gens se retournaient vers l'alcool pour se remonter le moral parce que la vente d'alcool a grimpé? Ouais. Tout dépendant des produits, c'est intéressant ce que tu dis. C'est vraiment pas tous les produits qui ont grimpé, incluant dans nos portfolios. Je te dirais que nous, c'est des produits vraiment qu'on appelle dans une catégorie premium. Tu sais, si tu veux te souler, il y a des produits beaucoup moins chers que les nôtres. C'est clair. Cependant, effectivement, on a une responsabilité en tant que producteur d'alcool de réitérer à main de foi que c'est un produit à prendre avec modération. Pas juste la pub qui dit ça, c'est vrai. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi, c'était notre réponse à tous ces excès-là, qu'on a dit, pourquoi on ne ferait pas du sans-alcool? Offrir la même expérience, mais en version sans-alcool. Et c'est né d'avoir vu que, oh merde, tu sais, le monde y est allé un temps certain pendant la pandémie. Donc, tu sais, c'est toujours action-réaction, action-réaction, action-réaction. Nous, on milite pour que ça soit, c'est ton moment quand tu prends un verre, c'est ton choix, avec ou sans alcool. C'est pour ça que nos produits alcoolisés sont exactement les mêmes que nos produits sans alcool. Ça goûte la même affaire. Nos canettes, c'est des produits en canettes. Tous nos prêts-à-boire à base de Romero's Gin se font avec alcool, à l'SAQ, et sans alcool partout, à travers le réseau. Donc, oui, c'est quand même cool, ça, comme approche. Puis j'aime ça. Puis ça répondait aussi à mes besoins. J'ai 41 ans, j'ai trois enfants, je me lève très tôt, j'aime ça. Tu sais, la semaine, je préfère pas boire ou boire du sans-alcool ou moins boire que toujours prendre de l'alcool. Oui. Et donc, ça répondait à mes besoins, aussi. Puis beaucoup de tous nos produits répondent à des besoins que j'ai vécu à un moment donné. Je sais, pourquoi je le ferais pas? Si moi, j'en ai besoin, des millions de personnes en ont besoin. Je suis pas une écho-monde. Je te suis. Alors, voilà. Puis comment vois-tu, justement, ce point de vue-là de l'alcool? Est-ce que tu trouves que parfois l'alcool peut être un frein dans ta vie, autant performante, d'entrepreneur, où est-ce que, bien, tu prends un verre le lendemain, peut-être que les idées sont moins claires? Non, parce que j'arrive à contrôler ma consommation. Quand ça devient une problématique, là, c'est autre chose. Non, parce que je suis pas... Je suis pas un gros buveur, là. Moi, je suis un buveur... Comment je pourrais dire? Tu sais, quand je mange, je prends un verre de vin ou deux, mais tu sais, comme je vais pas vider la bouteille, là. Tu sais, je ressens pas le besoin, Dieu merci. J'arrive à me contrôler, Dieu merci. Et puis, je fais attention, à 41 ans, la vie avance, là, il faut que tu fasses attention. Tu sais, il faut... L'entrepreneur, la première chose, ce qu'il vend, c'est lui-même. Et puis, le fait de faire attention à ma santé, donc de ne pas aller dans l'excès d'un autre, à gauche comme à droite, bien, ça, c'est un investissement que je fais envers moi-même. Tout à fait. Tout à fait. Puis, tu réussis à bien faire ça et ça te donne, évidemment, bon, de l'énergie parce que si tu vidais ta bouteille jusqu'à... Ouais, le lendemain, disons, t'as moins d'idées, là, tu sais. Ou des idées du cas d'autre. Ouais, ou t'as pas des bonnes idées, ouais, c'est ça. Et tu l'as dit, t'as trois enfants. Oui. Je t'ai déjà entendu dans une interview dire que ta valeur numéro un ou après, tu es dans ton top 3, c'est justement la famille. Absolument. Comment tu gères ton temps? Bien, je sais pas si je le gère. Je fais ce qu'il faut faire. Mais c'est quoi, ce qu'il faut faire, selon toi? Le mieux que je peux. J'ai pas de recette. La constellation de travail-famille, je crois que c'est... Il y en a 8 milliards parce qu'il y a 8 milliards d'humains. Ouais. Je crois que c'est tout un chacun. Je te dirais que j'ai énormément de coups de culpabilité, bien souvent, parce que je suis pas... Bien, là, avec la pandémie, mon fils, Raphaël, le plus jeune, deux ans, je les vois tous les jours de ma vie. Tu sais, les filles, avant, je voyageais beaucoup, moi. Puis, ça m'a permis de me dire, « Bon, bien là, maintenant, je partirais plus une semaine. Je vais partir 4 nuits. » Je fais beaucoup d'Europe. C'est moi qui prends la responsabilité sur mes épaules de peut-être, tu sais, c'est intense, 4 nuits, avec le décage, genre, tout ça. Mais je le fais parce que, moi, je veux être un papa présent. Je veux être là pour mes enfants. Je veux, cependant, qu'ils voient que le travail, c'est important de travailler aussi, d'être nourri par sa passion. C'est important aussi de faire que ça crée ça, puis tout ça. Donc, mais moi, c'est ma... Mes enfants, c'est tout... Enlève-moi tout. Je m'en fous. Mes enfants, c'est ma vie. Je suis tellement en amour avec ma famille, puis de les voir grandir, puis de les voir se poser une question, puis de les voir devenir des humains. Tu sais, on dirait un humain. Tu sais, c'est ma femme comme... Ben, c'est des humains, puis... Non, non, non! Tu comprends pas, là. Ils deviennent. C'est malade, tu sais. Oui. Mais tu fais pas de... Tu sais, tu fais pas de beurre de peanuts sans plusieurs... sans écraser les peanuts à droite, à gauche, puis mon temps, des fois, tu sais, je suis... Il y a des fois où je suis pas là le soir pendant 2-3 jours de suite. Mais tu considères ça comme étant présent? Très présent. Et que dirais-tu à quelqu'un? Parce que, tu sais, il y a des gens qui ont des enfants, mais c'est ça leur excuse pour faire ce qu'ils savent qu'ils doivent faire, que ce soit un projet d'affaires, que ce soit entamer une perte de poids, bref, un objectif. Moi, je pense que tout le monde a des objectifs, mais il y a beaucoup de gens qui utilisent ça comme excuse, puis leur justification va être... Oui, mais la famille, pour moi, c'est une valeur très importante. C'est pour ça que j'ai commencé à m'entrer de jeu en me disant « Ben, toi, c'est ta valeur importante, mais ça t'empêche pas de réussir. » Non, 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 c'est ça. Et c'est parce que je crois que des fois, encore une fois, chacun a sa recette, mais je crois qu'on mélange... C'est pas parce que je suis pas là un soir ou que je suis moins présent que quelqu'un d'autre que je suis pas aussi présent. Tu sais, il y a la présence aussi quand t'es devant ton kid puis que t'es pas sur ton iPad. Ça, c'est important. Il y a aussi l'importance de juste avoir des discussions avec tes enfants. Même si... C'est surtout qu'on en ronde 20, souvent. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu sais, on leur parle. Il y a des petits gestes, tu sais. Essayer de faire... Comme là, j'amène Victoria au camp tous les matins. Et puis, je la laisse faire, le 100 derniers mètres tout seul. Tu sais, je teste. Puis je suis caché derrière l'arbre, c'est clair, là. Puis je l'aide à devenir une femme forte ou Raphaël, un homme fort, indépendant, fier, qui a des responsabilités. Moi, c'est le plus beau rôle que j'ai au monde. Et puis, non, non, moi, mes enfants, c'est ma vie, man. Donc, puisque t'es vraiment présent, quand t'es là, t'es vraiment là. J'essaie, j'essaie. Ça te permet de moins cultabiliser quand t'as été 4 jours en Europe. Exactement. Cependant, quand je suis 4 jours en Europe, je fais le FaceTime, of course, tous les jours. Et puis, elles comprennent que papa, il doit travailler aussi. On peut pas avoir ce qu'on vit. hein, on est très privilégiés. Si je travaille pas. Ils comprennent, là, OK, là, on a l'opportunité de ça parce que... Ils comprennent que, tu sais, ah, wow, on fait des vacances comme ça. Bien, papa travaille fort pour ça. Puis je leur dis pas, c'est l'argent qui a acheté ça. Non, c'est le travail qui a acheté ça. L'argent, c'est juste la courroie de transmission. C'est mon temps, c'est mon cerveau, c'est mes rencontres, mes réunions qui ont permis de payer cette vacance-là. Pas de l'argent, l'argent, une carte, j'aurais pu payer n'importe quelle manière. Mais en même temps, dans... Puis peut-être que ça dépend aussi de l'âge puis à quel moment tu enseignes ça. Je pense pas qu'il faut faire aussi attention par rapport à l'argent de leur dire que si c'est juste du travail, je veux dire, il y a bien du monde qui travaille fort, il y a une bonne semaine. Non, 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 c'est clair, c'est clair. Mais là, tu sais, ils sont très jeunes puis tu sais, je veux qu'ils comprennent un peu le concept de faire quelque chose, ça donne quelque chose. Tu sais, comme... OK. Parce que c'est trop facile de... On part en vacances, on dit rien puis là, ils pensent que c'est normal. Puis à l'école, c'est comme... Les autres amis n'ont pas fait de voyage. De leur vie, eux, ils sont comme... Quatre par année. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est comme... Pourquoi ils n'ont pas fait de ski à Noël? Je suis comme... Non, non, c'est normal de ne pas faire de ski à Noël. Oui. Nous, c'est parce qu'on a pris des choix, on a fait des sacrifices ailleurs aussi pour pouvoir faire du ski à Noël. Ça tombe pas du ciel, là. Comment t'expliques ça? Moi, ça, ça me fascine, ça. Ils ont 7, 5 et 2. C'est surtout ce temps où, tu sais, j'explique... Tu sais, l'année passée, je me rappelle, elle est venue, puis elle dit... Nous, on va où pendant la semaine de vacances? Je suis comme... Wow! OK! OK! Wow! Je sais pas, tu vas aller où? Quel beau narratif! Lui, qui m'a dit, j'aimerais aller au Mexique. Wow! OK! D'où ça sort, tu sais, c'est comme... C'est un ami que, eux, j'allais... Je sais pas où, tu sais. Fait qu'elle se pense que c'est... Elle est passé normal. Ouais! Wow! Peu importe la profondeur d'un porte-monnaie, il faut que tu expliques la valeur du dollar. Je donne toujours un exemple. Puis là, moi, je me répète avec mes enfants, hein. Papa, arrête, hein! Mais c'est parce que je veux que ça rentre dans leur tête. Tu sais, un sou, c'est tellement important parce que si t'as 999 000, 999 $ et 99 cents, ben, t'es pas millionnaire. Fait que la scène, là, baisse-toi puis ramasse-la. Tu sais? Est-ce que je ramasse toutes les scènes que je vois par terre? Non. Mais le geste, la philosophie derrière. Puis ça se travaille, man. Le pire truc qui pourrait m'arriver dans ma vie, là, c'est que j'ai des enfants gâtés. Parce que des gens qui sont gâtés, là, je veux qu'ils comprennent que derrière tout, il n'y a pas juste de l'argent qu'on achète, c'est un sacrifice parce qu'on a travaillé pour pouvoir se le permettre. C'est exactement le genre de discussion que j'avais hier avec ma conjointe par rapport à ça, enfants gâtés, parce que c'est quelque chose qui me préoccupe quand même. Mon enfant est trop jeune, mais je me dis, il ne vit pas la même réalité que moi. Moi, l'argent que je vois, que je gagne, je suis tellement en gratitude parce que je sais c'est quoi de ne pas m'avoir. Ça l'amène quelque chose de différent, mais comment élever un enfant, ne pas être un enfant gâté, c'est pas quelque chose... Désagréable à un enfant gâté, man. Ouais. Surtout quand il devient adulte, là. Moi, j'en vois, là, dans ma... Eh là là! Tu ne veux pas ça, là. Non, non, non. Et tu penses que, mettons, quelques trucs, je te dis ça, mettons, personnels, que tu me dirais comme, « Hey, Charles, ça, il faut absolument que tu fasses ça avec ton enfant pour qu'il comprenne. » Ou c'est un peu comme « Chaque personne essaie à figure it out. » Si ils demandent quelque chose que tu veux, qu'ils veulent, OK? Ne serait-ce qu'un casse-tête au Renaud-Bré. Nous, on lit beaucoup, fait beaucoup de cassettes, je crois beaucoup. Et je leur dis, « OK, parfait. » Puis tu as envie de l'acheter, tu sais, tu peux l'acheter, c'est 16,99, non, non, non. Mais je vais attendre 3, 4 jours. Je vais dire, « Papa, on travaille encore un peu, là, puis on va y aller. » Ou, tu sais, elle a fait un... Elle a aidé, je ne sais pas quoi, à faire quelque chose. « Ah, bien, tu sais quoi, là, dans 2, 3... » La patience, pour qu'ils comprennent que ce n'est pas instantané. Moi, je crois que c'est surtout ça. Le gâté, c'est l'instantané. « Ah, tu veux ça, mon amour, je vais te l'acheter. » C'est trop facile. Des fois, je le fais. Mais faire patienter volontairement, un pour... Est-ce que tu le veux-tu vraiment, tu sais? Il y a ça aussi, là. C'est des fois de l'impulsion, ce moment, là. Et on a un mille casse-têtes. Il faut que tu en donnes deux. Oh! Là, tu t'enseignes en même temps le partage. « Ah, mais non, je ne veux pas les donner. » Ah, t'es un peu, là. On va faire quelque chose. Là, c'est-à-dire que tu n'es plus tanné d'eux, tu sais. Ah! À quoi niveau? Tu sais, c'est... Puis nous, on redonne beaucoup à... Tu sais, on a eu trois enfants très serrés, fait qu'il y a énormément de trucs d'enfants. Et Dieu merci, dans l'entreprise, il y a plein d'enfants à droite, à gauche qui naissent. Fait que tu sais, on redonne à tous nos... On fait tellement attention à nos affaires en plus. Puis c'est cool aussi de se prêter les trucs. Tu sais, le troc entre amis, tout ça, c'est vraiment le fun, tu sais. C'est pas parce que tu as de l'argent que tu dois le dépenser. Tu sais, comme... Je crois qu'il y a une fausse croyance que le monde pense que, tu sais, quand t'es plus... T'es mieux nanti que d'autres que tu dépenses comme un malade. Pas un serment. Pas un serment. Tu sais, un dollar, c'est un dollar, hein? Pour tout le monde. C'est la même valeur. Ouais, tout à fait, mais c'est pas la même perception. Exactement. Nicolas, avec et sans argent, c'est quoi la différence? Rien. Ça t'a rien changé? Pfff! Ah, rien. Ah, rien. Demande à mes meilleurs amis. Ah, rien. 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 Peut-être un peu de stress de moins. Parce que... Ça t'achète quand même une certaine paix d'esprit. Mais en tant que Nicolas, rien. Après, en tant que je me facilite la vie quand je voyage puis disons que je vais en classe à faire, oui, mais... Tu sais, c'est pas Nicolas. Ça me permet de me faciliter la vie. Puis justement, quand je vais quatre jours en Europe, bien, parce que je dors dans l'avion, tu sais. Bien, je vais m'assurer de dormir dans l'avion. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme... Mais non, ça a absolument rien changé. Ça me surprend, ça, parce que tellement de gens que je rencontre, puis c'est... Des fois, les gens, ils écoutent puis ils s'attendent à... Ah, si, il va... Il va te changer pour le pire, là, tu sais, là. On aime cette affaire-là. Puis des fois, les gens vont dire « J'ai changé pour le mieux. » Je te dirais que je suis plus économe depuis que j'ai de l'argent que quand je n'avais pas d'argent parce que... Ah, ouais. Je sais c'est quoi pour avoir de l'argent. T'as-tu peur d'en manquer? Non. Non, non, non. Mais... Je n'oublie pas. Ouais, c'est ça. Je me souviens. Moi, ce n'est pas juste ma plaque. Je m'en souviens. C'est pour ça aussi que... J'ai écrit mon premier livre et c'est pour ça aussi que je reparle souvent de Sainte-Justine. Je ne veux pas oublier. Puis j'ai écrit mon premier livre. Je suis un illustre inconnu. J'avais 34 ans, mais je venais d'apprendre que ma femme est enceinte de notre première Victoria. Donc, il y a 8 ans, 7 ans, 8 ans. Et je me suis dit, je ne veux pas oublier les détails parce que je sais que quand elle va le lire, elle aura 15 ans. Il y aura eu un 25, un 23 ans. Puis là, je me suis dit, entre les moments où on était dans la marte et disons qu'elle allait avoir 15 ans, je me suis dit, il faut que j'écris mon livre pour ne pas oublier. Les détails... Les matins où je me levais et que je vomissais parce que j'étais trop stressé. Aujourd'hui, j'en ris. Je n'en ris pas, mais je suis comme, ah, froid. Mais je ne veux pas l'oublier. Puis ça, alors, l'argent me... Chaque fois que je vois quelque chose que je peux faire, disons, grâce à de l'argent que je ne pouvais pas faire avant, j'étais comme... Combien de fois avec Caro, on s'est dit, as-tu vu l'hôtel qu'on se paye? Tu sais, la nuit, ça fait six mois de loyer pour notre premier appart. Mais il y a une espèce de gratitude à travers ça. Ah oui, oui. Wow, c'est incroyable qu'est-ce qu'on vit. Ah oui, oui. Puis tu es toujours le pauvre de quelqu'un. Ça, c'est la bataille du... Mais ça, c'est un contraste que... Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'aime ça. Bien oui. De parler avec quelqu'un, il faut être comme, oh, OK, on n'est plus... Parce que des fois, dans ton environnement, tu peux être celui qui a de l'argent. Puis là, tu parles avec quelqu'un d'autre et que tu fais comme, oh, OK, finalement, non. Puis je crois que le monde qui regarde ceux qui pensent qu'ils ont de l'argent ont beaucoup plus de réflexion sur ça que la personne qui a de l'argent. Oui. Ah, c'est pas vraiment pas la question. Mais non, tu sais, à un moment donné, c'est pas ça qui définit... Mais ça définit pas qui tu aides. Mais non, non, ça change absolument rien. Donc... Mais parce qu'il y a une espèce aussi de hiérarchie que les gens aiment se mettre de, OK, lui, il y a plus, on se met dans le même. Fait que là, finalement, c'est vous, c'est pas tu. Puis c'est quoi de l'argent? C'est-tu avoir 700 000 dans ton compte Interac ou 40 millions? C'est la définition pour tout le monde. Tu le tues en immobilier ou tu l'as... C'est ça. Puis il y en a qui ont l'air bien riches, qui n'ont pas de saine. Il y en a qui ont la pauvre qui sont fucking riches. Tu sais, c'est... Et comment tu vois le fait que c'est tabou, mettons, un peu plus au Québec de parler d'argent? Bien, c'est dommage parce que ça freine, ça freine beaucoup tout ce qui est l'environnement. Le chien est d'accord. Lui, il est riche, lui. Ça freine tout ce qui est le goût de la prise de risque entrepreneurial. Parce que, tu sais, si on n'a pas des personnes qui sont ouvertes avec le fait que c'est correct de rater en affaire, d'avoir un échec, donc de perdre de l'argent, ça fait partie du chemin. Puis, de l'autre côté, le monde n'ose pas investir non plus dans une entreprise ou une autre parce que là, ils se disent « Ah, bien, tu sais, je vais faire attention à mon argent. » Tu sais, c'est comme... L'argent, c'est toujours pris avec des pincettes. Oui, oui, oui. C'est une paroi de transmission. À un moment donné, il faut que ça bouge. Puis, tu ne peux pas gagner sans avoir une chance de perdre, sans prendre le risque de perdre. Ça fait que c'est un outil, c'est ça. Ici, encore une fois, c'est très tabou, l'argent ici. Est-ce que tu penses qu'on peut réussir un peu? Parce que moi, je parle de plus en plus de ce sujet-là. Puis, c'est difficile. C'est comme la religion. J'essaie tellement de trouver une bonne façon de pouvoir changer un peu certaines mentalités par rapport à ça. C'est comme une mini-mission que je me suis donnée. Est-ce que tu penses que quelque chose, parce que tu es un entrepreneur, que tu as du succès, fait, en partie, on a parlé de plein d'autres choses que ça, mais c'est sûr qu'il y a l'espèce de « Ah, bien oui, il y a de l'argent. Il y a-tu quelque chose que tu sais en étant quelqu'un qui réussit financièrement que les gens pourraient savoir, autant qu'il y a de l'argent ou qu'il n'y a pas d'argent, qui pourrait changer un peu les mentalités. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on prend de main? Tu sais, une idée, c'est gratuit. Travailler pour faire en sorte que ton idée devienne réalité, le fait de travailler, c'est gratuit. Le fait de décider de sauter dans le vide, puis d'essayer d'atteindre ton rêve, c'est gratuit. Le fait de prendre un risque, c'est gratuit. Une grande partie du chemin pour te sortir de cette réalité de ne pas avoir une scène, disons, si tu te lances en affaires, c'est gratuit. Moi, l'argent, c'est une excuse pour ceux qui n'ont pas. Bien souvent. Pas tout le monde, mais bien souvent. Puis, combien de fois le monde dit « Ah, mais je veux tout faire, mais je n'ai pas d'argent. » Je dis « Moi non plus. » C'est rare, là, des entrepreneurs qui se lancent puis qui avaient de l'argent à vendre. Tu sais, c'est comme... Non, non. C'est rare qu'on entend ça. C'est souvent le même. En plus, c'est souvent... Puis, tu sais, ton histoire est super noble, mais des fois, c'est rare parce que ça devient quasiment un cliché de « Ah, il est parti de zéro. » Toi, c'est parce que tu lavais des planchers d'hôpital. Moi, j'ai travaillé sur une ferme puis je pelletais de la marde. Tu sais, c'est comme toi, tu mettais ça propre. Moi, je gardais ça sale. Moi, je gardais ça sale. Exact. Fait que tout le monde, cette espèce de parcours-là... Bien, pas tout le monde, mais presque. Non, puis tu sais, oui, l'argent, on ne va pas se mentir. À un moment donné, ça devient un agent facilitateur. Complicateur aussi, mais facilitateur. Mais, tu sais, il y a beaucoup de trucs que tu peux faire avant, là. Tu sais, le monde... Bien, je crois que c'est... C'est une très bonne excuse utilisée. Puis, je peux comprendre certaines personnes de l'utiliser. Mais, c'est une excuse quand même. Oui, exact, exact. Mais on va faire autre chose pour le contraire à ça. Tu sais, tu regardes les coureurs jamaïcains, OK? La jamaïque est très connue pour la course sur toute courte distance, tu sais, des 100 mètres, tout ça. Tu sais, je regardais un documentaire sur certains d'entre eux. Ils couraient à nu-pieds, là, jusqu'à 12-13 ans. Combien de Québécois auraient dit « Mais, je n'ai pas de chaussures. » Ils n'étaient pas dans un gym à l'arclimatisé. Non, 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 non. Ils n'étaient pas ça. Avec accès au Wi-Fi, tu sais. Je crois qu'on a peut-être le défaut de trop parler de nos succès par assez de nos échecs. Alors, ça donne la mauvaise impression que la vie, c'est juste des succès. Ou c'est supposé être. Oui, ou c'est supposé être ou ça a l'air facile aussi. Il y en a beaucoup qui mettent les détails sous le tapis, mais non, 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 c'est compliqué de réussir. Puis, tous les entrepreneurs que je connais, dont je suis proche, puis que je connais leur vraie vie, man, c'était compliqué, là. Mais il y en a aussi qui veulent garder ça pour eux. Puis, peut-être que chacun est différent. Tout à fait. Et tu dis que c'est compliqué. Il y a une chose qui pourrait être compliquée, autre que ce sujet-là. Dans la vie de tous les jours, on a parlé un peu de ta gestion de temps. Mais puisque tu es passionné de ce que tu fais, comment arrives-tu, pour dire, moi, je n'aime pas le terme décrocher, mais mettons qu'on met ça, là. Est-ce que tu arrives à faire autre chose ou penser à autre chose? Ou est-ce que tu es constamment en train de penser à tes projets, à tes business? Je te dirais que ma manière de décrocher, c'est de penser à d'autres projets que j'aimerais faire. Moi, je n'ai pas le sens. J'ai besoin de décrocher du quotidien, du travail, mais je n'ai pas besoin de décrocher, d'être curieux et d'avoir des idées. Au contraire. Si je suis en vacances, comme là, c'est la première fois depuis qu'on a eu des enfants, qu'on a pris, Caro et moi, une semaine dans le Maine. Il y a quelques... Juste les deux. Il y a deux semaines. Juste les deux. Et puis, première fois en sept ans. Pas trop de culpabilité? Non, aucune. On revenait de deux semaines en Europe avec les trois. Aucune culpabilité. C'était vraiment les vacances. Et on a pris le temps de parler de plein de projets qu'on veut faire qu'on n'a jamais parlé. Ou qu'on... Vite, vite, avant de te faire demander un jus d'orange, un deuxième jus d'orange, un troisième bol de céréales. C'est comme... Fait qu'on a fait plein de projets maintenant. Puis on a eu des bonnes idées. Puis, au moins, ça me nourrit, ça. Ouais. Je sais pas... Tu sais, je... Tu peux pas décraser sur la plage pour essayer de rien faire. Oh my God! Écoute, à la plage, oh my God! Non, c'est long, longtemps, là. Tu sais, qu'est-ce que tu fais même par terre? T'es pas un grain de sable, là? Ah ouais, là, va marcher, fais quelque chose, tu sais. On devait marcher 12-15 kilomètres par jour puis on parle puis on regarde. Puis non, j'ai besoin de ça. Ah oui, oui, j'ai besoin que le cerveau soit rempli, là. Ça me fait du bien. Mais pour te reposer, qu'est-ce que tu fais? J'écoute des balados. Mais c'est encore un style... Oui, mais... Ça l'arrête jamais? Non. J'essaie de trouver, est-ce que... Comment tu fais, est-ce que... Moi, je marche énormément, OK? Je marche... Je vais au bureau à pied, je reviens à pied, je marche beaucoup le soir quand tout le monde est couché. J'écoute des balados, mais j'écoute des balados sur... Tu sais, des enquêtes policières... Sur d'autres sujets que ton sujet de la vie de tous les jours. Sur des débats philosophiques, d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Le vent, c'est comme quoi? Oui, oui, j'aime ça. J'écoute très peu de balados sur le monde des affaires. Beaucoup de crimes. Ou de Sciences Po, là. Oui. Il y a un balado Real Dictators, là. C'est des dictateurs, là. Oui. C'est historique. Et puis, c'est souvent huit ou neuf épisodes, fait que c'est le fun. Tu n'as pas juste en 20 minutes, puis après, c'est fini, là, tu sais. Et puis, j'écoute ça pour me libérer l'esprit, pour penser, parler à autre chose. Mais est-ce que des fois, ça te ramène quand même à des idées? Parce que moi, pour décrocher ou plutôt faire autre chose, moi, j'aime beaucoup la musique. Je vais écouter beaucoup des documentaires sur des groupes de musique à l'époque, puis tout ça. Puis bon, j'aime beaucoup ça, mais souvent, ça me ramène à « Ah oui, telle idée! » Puis là, je repars d'impostitre, comme on parlait tantôt. Oui, oui, oui. Non, non, mais aussi, tu sais, j'ai toutes les plateformes, Netflix, Disney+, Amazon, tout ce que tu veux, tous les documentaires, je regarde ça sur... Meurtrier en série, « 109 Sam », j'écoutais ça l'autre jour à New York dans les années 80-70, je crois. Non, j'ai pas besoin... Tu sais, comme... Mais ça, c'est drôle que tu me dis ça parce que souvent, je crois qu'on... Pour une raison quelconque, on devrait avoir quelque chose pour décrocher quand j'ai pas besoin de décrocher. Tu sais, dans le sens... Mais ça, c'est quelque chose que j'ai déjà parlé... Dans mes premiers épisodes de podcast, quand ça a commencé, où ce que c'était pas filmé, avec un micro qu'un ami m'avait prêté puis je faisais ça en robe de chambre à 4h du matin. Chique. Juste parce que je voulais le faire. J'avais pas le temps. On aurait filmé en robe de chambre, ça marcherait. Exact, exact, exact. Mais... Mais... Bref, j'expliquais que... Moi, je veux pas décrocher parce que j'aime tellement comme mon quotidien que j'ai pas envie de décrocher, mais je comprends l'idée que trop, c'est comme pas assez. Fait que l'année, c'est comme trop du même sujet. Mais quand t'es passionné par quelque chose, je crois que tu t'auto-régules. Ouais. Puis tu sais, quand j'ai pas envie de parler de mon des affaires, je vais écouter un balado sur ma meurtrie en Syrie en Corée de Sud. Puis bon, ça va aller en arrière puis ça va... Mais si t'as besoin... J'ai juste le terme décrocher qui a une problématique. Ouais, c'est ça. Je me rends pas à la problématique, moi. Tu sais? Et je comprends, là, le monde qui a besoin, mais moi, j'arrive à m'auto-réguler, peut-être. Encore une fois, c'est peut-être grâce au sport ou tu sais, quand t'es trop épuisé ou une hygiène de vie en général. Ouais, ou une hygiène de vie. Mais tu sais, moi, quand je suis épuisé, j'ai aucun problème quand je couche les enfants à 7h30 de me coucher à 7h30. Ouais, c'est ça, exact. Tu sais, t'es pas ça. Normalement, c'est 10h, donc là, je vais me douler jusqu'à 10h. Non, non, non. Je me couche à 10h30 puis à 7h30 puis je me réveille autour de 5h normalement. Méga nuit. Puis je suis bon, tu sais, ou je prends une marche. T'as-tu déjà été l'entrepreneur comme cliché de 4h par nuit puis super sur le rush ou t'as toujours priorisé quand même un bon sommeil parce que c'est prudentiel? Je suis très productif. Alors, tu sais... Productif ou efficace? Les deux. OK. Les deux. Tu as pas la même chose? Non, mais je peux faire beaucoup puis je peux faire beaucoup de bons travails selon ma définition de ce que j'ai besoin de faire. Donc, j'ai pas besoin de rester jusqu'à 10h du soir au bureau. De toute façon, je voudrais pas. Parce que j'ai des enfants. Tu sais sûrement comme moi qu'il y a beaucoup de gens qui se... la fameuse... Tu sais, c'est un peu aussi comme lâche tout et pas de plan B puis lance-toi en affaire. Moi, je trouve que c'est la pire erreur. Quel entrepreneur a pas de plan B, man? Le but d'être en affaire, c'est de voir les coups venir. Et deux, moi, je dors juste deux heures, je travaille tout le temps. Tu dois mal travailler, mon homme. Ah, c'est ça. C'est trop, là. C'est trop, là. Un vrai 8 ou 9 heures de travail efficace. C'est efficace. Puis, il y a pas de... Ah, t'es un peu là, je vais aller sur TikTok Déjà là, ouais, ça, c'est ça. Trois cafés, pisse huit fois. Hé, tu sais, ouais, c'est ça, t'avances pas. Moi, quand je rentre dans ma bulle, je rentre dans ma bulle. Tu sais. Ah non, 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 c'est clair. Mais ça, c'est... Il faut que tu te donnes une... Comment je pourrais dire? Une routine. Il faut que tu t'imposes aussi. Tu sais, comme moi, j'écris depuis sept ans dans les affaires, toutes les semaines, 351 mardi de suite. Tous les dimanches, je l'écris. J'ai déjà été spécialisé un dimanche, je l'écris. Je suis dans l'avion, je l'écris. Ma femme m'accouche, je l'écris. Ça a l'air dictateur, mais c'est parce qu'après, si j'ai pas des règles comme ça, man... Mais c'est parce qu'il y a trop d'imprévus. C'est ça. Il y a trop d'imprévus, il y a trop d'affaires qui va arriver. Est-ce que je l'écris à 7h du matin, à 13h? Souvent, je l'écris pendant que les filles sont à la piscine avec ma soeur. Bon, là, on a un petit trou, là. Je l'écris. Fait que quand ça devient, quand t'as pas le choix de le faire, man, est-ce que j'aime ça? Si tu te donnes le choix de pas le faire, tu le feras jamais. Faut pas se négocier avec toi-même, en fait. Ben non. Se m'a négocié. Moi, je suis condition de... Moi, je l'envoie... Je l'écris le dimanche, je l'envoie à ma maman, elle corrige les fautes. Elle me l'envoie le lundi et les affaires l'ont le lundi, fin de journée, puis c'est publié le mardi non-stop depuis 351 mardi de suite. Wow, quand même, hein? Non, c'est... Je deviens fou quand... L'été, il ferme deux semaines, là, là. Oui. Je deviens fou. J'écris des chroniques et je leur envoie pas. Est-ce que t'aimes vraiment ça? Ben, tu sais, un, j'aime ça, puis deux, non, non, je peux pas pas écrire maintenant. Je me verrais pas pour pas écrire. Et est-ce que c'est eux qui t'avaient approché pour ça? Oui, oui. Suite au lancement de mon premier livre, ils ont dit, ah, t'as une belle plume, tu sais. C'était l'entrepreneur à l'étapeur. Et puis, ils ont dit est-ce que t'aimerais écrire une chronique jusqu'à moi? Ils disaient, ah, parfait, mais tu sais, il faudrait vraiment chaque semaine jusqu'à... T'inquiète pas, mais je me connais. Éthique de travail. Oui, oui, oui. Parce que j'ai appris en n'ayant pas d'éthique de travail dans le sport à quel point c'est important. Ça n'a pas de bons résultats. Ben, le résultat de l'entrevue est, selon moi, très satisfaisant. C'est gentil. 10 sur 10, je suis vraiment content. Génial, ma meilleure note à vie. Oui, c'est ça. On n'est pas à l'école. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Bravo pour ce que tu fais. Je te disais tout à l'heure, hors honte, que je t'avais découvert en quelque sorte comme Star Academy sur LinkedIn. Tu me faisais bien rigoler. Et puis, quand j'ai reçu ton courriel, je me suis dit, ah, il faut que je le fasse. Ça va être drôle. Je suis vraiment content que tu acceptes. Puis, au plaisir de te revoir. Merci. Avec grand plaisir. Yes. Ciao. Merci.